... Bon, vous voyez... Je ne sais pas quoi faire... Je suis dépité, je ne sais pas quoi faire... ... ... Et bonjour à tous... Bienvenue à Kuala Lampour... Deuxième journée ici... Qui commence donc un petit café... Grâce à la machine à café... ...qui est dans la chambre... Il y avait pas mal de bruit... Je vais fermer la fenêtre... Deuxième journée, là je viens de me lever... Petit café, tranquille... Donc le programme de la journée... Ce n'est pas encore défini... Là je vais me mettre deux minutes sur l'ordi... Pour voir un peu... Organiser un petit parcours... Entre guillemets... J'aimerais bien faire quelques marchés... Puis Chinatown... J'aimerais bien aller au Old Quarter... Enfin le quartier colonial... Le seul souci c'est la météo... J'ai peur qu'il pleuve dans l'après-midi... Ça a commencé un peu à pleuvoir... J'ai dit bon j'attends... Ça s'est arrêté cinq minutes... J'ai préparé mon sac... J'ai préparé toutes mes affaires... Et le temps de mettre le sac sur le dos... Gros tonnerre... Gros orages... Là ça... Ça a pas l'air de se calmer du tout... Donc ça y est... Il s'est enfin arrêté de pleuvoir... Il est 18h... Donc... J'ai passé la journée à bosser au final... Je vais essayer de descendre jusqu'à... Petalua Street... C'est un marché hyper connu de... Kuala Lumpur... Assez traditionnel... Avec beaucoup beaucoup de street food... C'est pour ça que j'ai envie de descendre là-bas... J'ai vraiment envie de tester ça... Après j'ai peur de la pluie encore... Là on est en pleine... On est en pleine élection... Donc ça peut partir en bib' à tout moment là... C'est impressionnant... Prendre la pluie... Même en Thaïlande... J'ai jamais vu ça... On se fait ces deux petits kilomètres... A pied... Histoire de visiter Kuala Lumpur... Et d'arriver... Au petit marché... Allez... Là j'ai trouvé un petit marché... Local... On va dire... Qui est vraiment à côté de l'hôtel... Vraiment j'ai fait... J'ai fait... 500 mètres même pas... Donc... Ben voilà... On va traverser ce petit marché... Il n'y a pas un couvriste... Par contre... Ça a l'air pas mal... Là on est vraiment dans l'ambiance... Traditionnelle... Malaisienne... Allez... Oui... Oui... On l'a autre Là... On l'a tout fait... Un l'a resté... Un mal framé... C'est parti ! On continue, on va pas tarder à arriver à la mairie, enfin pas tarder, ici 5-6 minutes, le temps de marcher quand même, et voilà, il n'est pas mal cet endroit-là, c'est vivant, en tout cas ça bouge, il y a du monde, là il y a l'air d'avoir des petits, en fait tout ça c'est à l'ombre des gros immeubles, c'est vraiment super sympa. Donc là encore un petit marché couvert super sympa, on est pas loin de la mairie, avec la grosse pluie qu'il y a eu, il y en a beaucoup confirmé, mais franchement super plu, super plu. En fait c'était un chemin couvert, le marché il est sous un chemin couvert, qui ramène jusqu'à la station, je sais pas si c'est une station de monorail ou une station de métro, enfin voilà. Et là on arrive à un quartier colonial, c'est pas du tout là où je voulais venir, mais c'est pas grave, on y est, on va aller voir. Oh my god! C'est là-bas où les deux rivières se rejoignent et là le soir il y a des jeux de lumières et des trucs. Et là il y a la première mosquée de Malaisie ou de Kuala Lumpur. Il y a la première mosquée de Malaisie ou de Kuala Lumpur. Donc voilà c'est Merdeka Square. Là-bas vous avez la mairie, elle est immense, elle est magnifique. C'est cet immeuble là. On est en plein coucher de soleil. Enfin même pas parce que c'est tellement nuageux, il n'y a pas de belles couleurs. C'est dommage. Je reviendrai je pense. Je reviendrai. On va faire le tour, on va aller voir la rivière de la Vie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là que les deux rivières se rejoignent. Donc la rivière de Vie, c'est là où a été fondée Kuala Lumpur. La toute première mosquée de Malaisie derrière. Ou de Kuala Lumpur, je ne sais plus. Il faut que je check. Je vous invite à aller checker sur Wikipédia. Il se peut fortement que je dise des bêtises. Admirez un peu cette vue, c'est magnifique. On est à Central Market ou encore appelé Katsuri Walk. Il y a une partie à l'intérieur ouverte et une partie extérieure là. C'est un marché typique. Donc voilà, on va faire un petit tour, on va repérer un peu les achats et tout ça. Et surtout voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger de bon. On fait l'extérieur d'abord et après on ira à l'intérieur. Donc instruction 4 pour la fin. Receition et apparence de top de Fearne. On va en avoir à l'intérieur utan les secondes, D'abord, c'est déjà pour pour que la pièce Ab потом jeickers œuvringe en fin de stone. Ar putez en les Malecidies la car en Drum Video pronouns. Puisurg вп Alors b�문 est Sous-titles Voilà, on est dans Central Market, c'est encore pas là que je voulais venir, on fait le tour, vu que c'est ouvert on va en profiter, et puis au pire on mangera là. Ce qui est bien c'est que quand rien ne se passe comme prévu, c'est sympa aussi. Du coup voilà, on va découvrir ensemble le Central Market. Et je suis un peu juste au niveau de batterie, donc je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Pour l'instant on fait le tour du marché, c'est parti. Il y a rien d'exceptionnel, on va dire, pour tout ce qui est petits souvenirs, petits cadeaux et tout, il faut venir ici. Je reviendrai le dernier jour, mardi, pour faire 2-3 achats, ramener des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel vraiment, c'est vraiment un marché typique asiatique, où vous trouverez exactement la même chose qu'à Bangkok ou à Ho Chi Minh ou à Hanoi ou à Phnom Penh ou n'importe où ailleurs. Non mais c'est à faire, c'est à faire, c'est pas mal. Voilà, à la base c'est là que je voulais aller, Petaling Street. Là je n'ai pas les infos parce que j'essaye de me connecter au Wifi, je vais déconnecter au Wifi. Donc, il faut checker à quelle heure ça ferme parce que ça va, ça ferme dans 2h à 21h30 et c'est à 3 minutes à pied. Donc là, on est aligné, on est sur la rue principale, donc on va tomber dessus, j'espère qu'il y a de la bonne street food. Voilà, le fameux marché de Petaling Street. Marché couvert, sympa à faire, beaucoup beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de copies, de faux, du Vuitton, du Supreme, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pas l'air d'avoir de street food du tout, je suis très déçu. Donc des fausses chaussures, il y a tout ce que vous voulez. Merci. Merci. C'est surtout un marché de fake, il n'y a que de ça, il n'y a que de la copie. Il faut dire qu'en Thaïlande, ils commencent à faire la chasse partout, ils ferment les magasins partout. Ici, si vous cherchez de ça, c'est ici qu'il faut venir. Il y a tout, 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 tout. Il y a tout, tout. Il y a la prière, ils sont en train d'embrumer tous les quais. C'est un truc de fou, on ne voit plus rien. Ah, ça va mieux. Oh la vue. J'ai trouvé un point avec pas mal de street food, pas beaucoup de touristes et beaucoup de malaisiens et de chinois surtout. Je vais voir si je peux pas trouver une place par là, ça a l'air sympa. Je ne sais pas du tout ce que j'ai commandé, c'est du poulet avec curry, il y a du chou, la sauce je ne sais pas ce que c'est. On va goûter ça de suite, on va voir si c'est bon ou pas, c'est super bon, ça arrache un peu quand même, mais on va se régaler. Bon, on va goûter le nain, le nain à l'ail. C'est super bon, on va goûter le curry. Franchement c'est délicieux. Le riz avec le chou et le poulet c'est... C'est trop bon. J'ai plus que 3% de batterie, du coup je vais vous dire au revoir maintenant. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Je vais finir mon petit repas tranquille et me rentrer à l'hôtel. Donc je vous dis à demain, allez ciao, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz